Les cours de récréation d'aujourd'hui ne sont pas nécessairement les mêmes que celles d'hier. Il y a des cours de récréation qui comportaient, ou certaines comportent encore, des choses bien intéressantes pour les enfants. C'est un petit alu, un arbre, une mare à poissons, des cailloux dans un tel endroit, une pente qui se transformait en glissade quand le gel était arrivé. Les écoles ont grandi, on a beaucoup bétonné, on a beaucoup sécurisé les espaces de récréation. Ce qui fait que souvent c'est un espace un peu nu, un peu gris, un peu lisse, où il n'y a pas beaucoup de choses dont on peut saisir pour jouer. Alors quand les enfants sont dans la cour de récréation, on peut imaginer aussi que c'est un temps de recréation, c'est-à-dire un temps de détente. On ouvre la porte et puis on voit, comme dans les dessins de Sempe, les enfants qui se ruent dans la cour et qui se mettent à crier, à courir. Ils sont libérés de la concentration, de l'effort qu'ils ont fourni. Et ça, c'est vraiment intéressant. Mais qu'est-ce qu'ils vont y faire ? Parce que souvent dans ce temps de récréation, c'est un temps où les enfants sont entre eux. Puis les enseignants, avant on disait, ils surveillent, ils assurent une présence contenante et sécurisante. Ils sont là au cas où, pour s'assurer que tout va bien, mais ils ne sont pas vraiment intervenants. Eux aussi, ils sont dans un temps de récréation avant de rentrer en classe. Donc c'est un temps de pause pour tout le monde. Alors qu'est-ce que les enfants peuvent faire s'il n'y a pas grand-chose ? Alors il y a souvent bien un ballon qui traîne, donc certains vont jouer au foot, à balle chasseur, inventer des jeux comme ça. S'il n'y a plus beaucoup de choses qui permettent d'aller en hauteur, c'est difficile de jouer à des jeux où on doit aller se réfugier en hauteur, tous ces vieux jeux. On voit la réintroduction de jeux anciens comme les élastiques. Donc ça, ce sont des choses qui sont amenées de la maison, souvent, avec des cartes qui peuvent donner lieu à des convoitises. Mais il y a des écoles qui interdisent aussi qu'on amène des choses de la maison. Alors ce qu'on voit dans une cour de récréation, s'il n'y a rien du tout, c'est que le corps de l'enfant, le corps des enfants, leur propre motricité devient la manière de jouer. Donc courir, par exemple, courir et s'inventer, qu'on devient des volants, alors que les enfants ne volent pas. Mais pour eux, ils volent vraiment, par exemple. Donc on a une nuée d'oiseaux qui passe dans un sens, poursuivie par une autre nuée de chasseurs d'oiseaux. Enfin voilà, donc il y a toute une inventivité à partir du corps de l'enfant. Parfois, on voit des enfants qui se sont mis dans un coin et qui se tricotent avec les doigts ou avec les cheveux. Des filles qui ont des longs cheveux et qui s'amusent à se faire des tresses l'une ou l'autre. Donc elles s'occupent, elles occupent ce temps-là en se faisant des coiffures, mais aussi en se manipulant les unes les autres. Comme ça, les enfants sont actifs aussi, donc beaucoup utilisent ce temps-là comme un temps de motricité libéré pour pouvoir décompresser et courir et bouger. D'autres, c'est plus comme un temps de pause, donc qu'on va passer à deux comme ça. Certains vont s'ennuyer aussi en cours de récréation. La cour de récréation est aussi l'occasion pour certains enfants de s'isoler et pas dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'on voit des enfants plus grands qui sortent un livre et qui vont à longueur de cours de récréation lire des livres. Alors c'est des bons lecteurs, mais ils sont quand même dans un repli et un enfermement potentiel par rapport aux autres enfants. Certains enfants vont s'isoler à taper dans un caillou, dans quelque chose qui traîne. Et quand on est un peu extérieur à la cour, on voit qu'il y a des mouvements. Certains viennent chercher celui qui est tout seul, viennent lui faire une petite table dans le dos, qui est une invitation au jeu. Il y a vraiment tellement de choses qui se passent dans cette cour qui va dépendre de la possibilité de chaque enfant de soutenir son activité personnelle dans ce temps de récréation ou d'essayer de crocheter son activité sur celle des autres. On a des enfants qui vont renvoyer la balle qui est sortie du jeu et puis ils vont espérer être invités dans le jeu ou ils vont rejoindre un petit groupe pour demander s'ils peuvent faire partie de cette petite bande-là. Donc on voit des enfants qui essayent de se greffer sur les autres, d'autres enfants qui, à partir des choses qu'on leur propose, inventent des jeux. Mais s'il y a des feuilles, s'il y a des bâtons, s'il y a de la terre, s'il y a des cailloux, s'il y a ces toutes petites choses-là, on peut inventer des choses. On peut aussi se coucher dans un coin de la cour de récré et regarder les nuages qui passent. Et puis quelqu'un d'autre vient vous rejoindre et dit « qu'est-ce que tu fais là ? » « Je regarde l'éléphant qui passe dans ce nuage-là, tiens, regarde avec moi. » Il faut qu'on soit autorisé à se coucher par terre dans la cour de récréation parce qu'on risque de se salier. Donc voilà, ça peut être assez pauvre et puis ça peut être assez riche aussi. Mais on a peut-être quand même intérêt à offrir quelques supports dans la cour de récréation, un peu de liberté pour que les enfants puissent occuper ce temps comme un temps qui leur permette de se régénérer. Donc d'être libres de leur mouvement quand ils sont obligés, l'apprentissage scolaire oblige, dans notre système scolaire en tout cas, à rester assis et concentrés autant d'heures sur la journée, à la même place, dans la même posture, avec concentration. Donc ce temps de récréation, pour moi, doit vraiment être un temps qui est un temps de motricité libérée et où l'enfant, dans son mouvement naturel, peut être respecté, soit à aller vers la bande, soit à plutôt s'isoler. – ... – ... – ... – ...